Notre prochain invité n'a pas besoin de présentation. Vous reconnaissez Laurent Duvernay-Tardif, ex-joueur de la NFL, maintenant qu'il est dans une haute carrière et qui est porte-parole pour les journées de la persévérance scolaire. Bonjour, Laurent. Bonjour, bonjour. On va parler d'abord, on va parler un petit peu de football après. Les journées de la persévérance scolaire, c'est cette semaine, du 12 au 16. Je sais que c'est une cause qui te tient à cœur et on s'aperçoit que pas juste toi que ça tient à cœur. Les deux, 60 % à peu près des Québécois trouvent que c'est vraiment important, qu'il faut s'attaquer à ça. Absolument, absolument. Puis quand on parle de persévérance scolaire, on ne parle pas de rendement scolaire, ou du moins pas uniquement. Ce n'est pas juste une question de notes, mais c'est une question de motivation. On veut que les jeunes se sentent bien à l'école, se sentent épanouis à l'école, se sentent qu'ils peuvent bâtir leur confiance en soi, d'autres acquis aussi. Puis c'est pour ça que moi, ça me tient autant à cœur parce que oui, je crois à l'école, mais je crois aussi à tout ce que l'école peut amener. On pense à du sport en parascolaire, d'apprendre à gagner, d'apprendre à perdre. Tu n'apprends pas ça sur un banc d'école, mais tu apprends ça à l'école. C'est pour ça que moi, la persévérance scolaire d'un point de vue global, je trouve ça vraiment important. Et c'est un travail d'équipe. Ce n'est pas que les profs, tu le disais, le sport, les entraîneurs, il y a les parents. Il faut que tout le monde se mette ensemble pour garder les jeunes sur les bancs d'école. Bien oui, puis les ongles, puis les tantes. Puis juste de poser des questions à un jeune, de s'intéresser à comment il va, de lui demander c'est quoi sa matière préférée. Je pense que collectivement, on a un rôle en tant que société aussi de s'intéresser au parcours scolaire d'un jeune, de ne pas juste dire, on va les stationner à l'école, ils vont apprendre, ils vont faire leurs affaires. C'est d'interagir avec eux. Puis au bout du compte, si nous, on valorise ce qu'ils font, eux aussi vont avoir tendance à le valoriser. Donc, tu as raison, ce n'est pas juste le travail des jeunes, des enseignants puis des parents, c'est un travail collectif. Parce que les distractions sont grandes. Il y a eu des semaines de grève récemment. Il y a le travail des jeunes. On les incite à travailler. On a besoin de main-d'oeuvre. Tout ça peut éloigner, si on ne fait pas attention, les jeunes, de l'intérêt pour l'école. Bien oui, puis on se rappellera de la pandémie aussi. Tu sais, qui a privé les jeunes d'une école plus normale pendant presque un an. Ça fait que oui, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de distractions possibles. Puis c'est à nous, en tant que société, de valoriser l'école. Si on valorise l'école, un jeune va valoriser l'école aussi. Puis encore une fois, oui, c'est l'école, mais c'est tout l'environnement scolaire aussi dans lequel on apprend beaucoup, beaucoup. Tu es porte-parole et tu proposes les rendez-vous de Laurent Duvernay-Tardif pendant cette semaine-là, où tu rencontres des gens, c'est ça? Oui, absolument. En fait, ça fait quatre ans qu'on le fait. On a commencé ça pendant la pandémie. Initialement, c'était virtuel uniquement. Puis on a commencé à avoir des invités en présentiel, que ce soit des jeunes ou des co-animateurs comme Pascal Morissette qui se joint à nous cette année. Puis on fait ça au Colisée Trois-Rivières. Il y a 2500 jeunes qui se joignent à nous. Puis il y a aussi 100 000 jeunes de partout au Québec qui vont être connectés. Donc c'est une façon pour nous de leur insuffler une dose de motivation pour terminer l'année scolaire en beauté. Vraiment, une belle cause à laquelle se rallie bien déjà. Laurent, est-ce que tu as eu un petit pincement de cœur hier en voyant tes Chiefs, l'équipe pour laquelle tu as gagné le Super Bowl il y a quatre ans, refaire le coup encore hier? Bien évidemment, moi, je ne peux pas le cacher. Je suis fan des Chiefs. Je voulais que les Chiefs remportent le match hier. Mais je dois avouer que dans le quatrième quart puis dans le cinquième quart qui aurait été la propagation, ça me titillait un peu. On dirait que j'ai quand même vécu des émotions. Puis je pense que c'est normal. C'est mon premier Super Bowl à titre de jeune retraité, appelons-le comme ça. Mais oui, je pense que la manière que ça s'est fait aussi, il y avait beaucoup de similitudes avec le Super Bowl de 2020. Chiefs qui sont inefficaces offensivement en première demi, une passe complétée à Travis Kelsey. Puis là, tout d'un coup, les engrenages se mettent à tourner de la bonne façon. Puis la machine offensive commence à produire. Puis ça s'est conclu par un super beau toucher avec un jeu que, honnêtement, j'aurais pu nommer le jeu. Ah oui, le jeu à Michael Hartman avec la petite motion, c'était de toute beauté. Le Patrick Mahomes que tu as défendu il y a quatre ans, que tu protégeais, est-ce qu'il est rendu encore à un niveau supérieur quand tu vois ce qui s'est passé hier? Bien, pour moi, ce qui m'impressionne, parce que les Chiefs n'ont pas eu une saison très, très, très reluisante. Non, à qui le dis-tu? Oui. Je suis sûr. À qui le dis-tu ça beaucoup? Bien, d'être capable de gagner avec les outils qui lui sont proposés. Tu sais, tellement souvent, on voit un corps arrière signe un gros contrat, la masse salariale est plus difficile. Puis là, tout tranquillement, pas vite, on se départit de joueurs, ils sont départits de Terry Kills, ils sont départits de plein de joueurs clés dans la défensive aussi. De trouver une façon de gagner avec une équipe aussi jeune, de façon aussi constante, moi, c'est ce qui m'impressionne beaucoup. Puis, tu sais, évidemment que Travis Kelsey et Patrick Mahomes, ce duo-là, ont une grosse part de responsabilité pour tous les succès des Chiefs. Je sais que tu as des contacts encore avec un membre de la ligne à l'attaque, entre autres des Chiefs. Oui, quelques membres. C'est ça. Tu échanges des messages avec eux. Tu leur as parlé pendant la demi-série? Bien oui, absolument. Je pense à Nick Allegretti qui a remplacé Joe Tooney, qui était blessé. Puis tu sais, c'est son deuxième départ en saison au Super Bowl devant 140 millions de téléspectateurs. Tu sais, évidemment que j'ai une pensée pour lui. Puis pour moi, de voir des joueurs, des amis, des collègues performer dans ces environnements-là, tu sais, c'est tellement décisif pour leur carrière. C'est un immense accomplissement, mais c'est aussi une chance de re-signer un contrat l'année d'après, etc. Puis c'est sûr que je suis content pour eux. Tu sais, la réalité du football, ce n'est pas Patrick Mahomes. C'est des carrières de deux ans en moyenne avec des salaires beaucoup plus petits, on ne se le cachera pas, mais qui sont quand même énormes. Fait que pour moi, de voir des coéquipiers performer dans ces environnements-là, bien, c'est un gage de succès pour leur football. Laurent, merci d'être venu nous voir. Merci pour m'avoir donné la piqûre des Chiefs. Je suis rendu partisan des Chiefs depuis longtemps, grâce à toi. Merci beaucoup. Bonne semaine. Merci à vous.